bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble une application en ligne RECORDCAST qui va vous permettre de réaliser un tutoriel vidéo de façon extrêmement simple et rapide puisqu'il suffit simplement d'un navigateur et puis d'un micro pour enregistrer votre voix alors cela se passe directement sur sur internet vous ouvrez votre navigateur donc ici vous voyez j'ai Firefox je me rends sur le site RECORDCAST.COM et je n'ai plus qu'à faire START RECORDING donc ici je choisis un microphone et je clique sur le petit lien parce que il va falloir faire cotite je démarre ici START RECORDING je vais faire AUTORISER donc voyez ici vous avez la liste de vos micros ne vous trompez pas voilà ensuite donc ici vous voyez que j'ai d'abord ouvert au préalable une fenêtre une fenêtre bureautique dans laquelle je vais expliquer mon petit tutoriel pourquoi parce que si vous l'ouvrez pas avant et bien elle n'apparaîtra pas dans ces listes là donc voyez je choisis LibreOffice puisque c'est un tuto sur LibreOffice que je veux faire et je fais AUTORISER donc je n'ai plus qu'à faire mon petit tutoriel donc pour faire apparaître la barre d'outils qui va nous permettre de dessiner cette forme et bien je vais d'abord le supprimer on a ici l'icône qui nous fait apparaître voyez en bas la barre d'outils donc ici dans les formes de base on a ce qu'on appelle le coin replié que je vais sélectionner et je dessine en maintenant cliquer enfoncer mon bouton gauche et je tire voilà aux dimensions que je souhaite ensuite je je modifie la couleur je peux modifier également l'épaisseur du trait et puis sa couleur par exemple avec du gris en double cliquant à l'intérieur je peux écrire mon titre donc ici je vais le centrer avec cette petite icône je sélectionne le texte avec ma souris et par exemple ici voyez je vais l'agrandir je n'oublie pas d'enregistrer mon travail l'intérêt l'intérêt de cette application voyez que c'est que j'appuie sur maintenant le petit carré ça va stopper l'édition de mon de mon petit tutoriel et là maintenant j'ai le choix soit je télécharge directement le le tuto soit je peux aussi l'éditer dans une dans la même application alors pour cela c'est mieux de de s'authentifier de se créer un compte parce que vous aurez la possibilité de retrouver vos vidéos moi ici je vais pas me logger je vais simplement faire download et vous allez voir que on va ouvrir le fichier que l'on vient de créer donc vous voyez c'est du web m un format très de très bonne qualité que vous allez pouvoir ensuite vous voyez je vais faire fichier et bien enregistré je peux enregistrer où je veux ensuite ce ce petit tutoriel et le mettre à destination de mes élèves dans une bibliothèque d'aide par exemple si si on veut résumer ricordcast l'avantage c'est sa simplicité d'utilisation un simple navigateur suffit une connexion internet de qualité quand même parce que vous allez enregistrer de la vidéo et du son et un bon micro pour que la qualité d'enregistrement soit optimisé voilà j'espère que cet outil vous permettra de réaliser des tutoriels qui aideront vos élèves à gagner en autonomie à bientôt pour un autre tuto